Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto minute Happy Day Tourism. Plus de 20 000 utilisateurs sur la plateforme, vous imaginez, c'est autant de personnes qui peuvent contribuer collectivement à la qualification de l'offre. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux actions possibles quand vous recevez une demande de mise à jour. Le territoire d'à côté ou votre département ou la région remarque des améliorations à faire sur une de vos fiches. Du coup il vous envoie une demande de mise à jour avec brouillon et à partir de ce moment quelles sont les actions à faire de votre côté. Déjà on va voir comment on retrouve cette demande de mise à jour et puis ensuite les actions possibles. Donc quand on reçoit une demande de mise à jour, on reçoit également un mail avec une notification qui ressemble à celle-ci. Ça c'est la première méthode pour retrouver sa demande de mise à jour. Il suffit de cliquer sur le lien reçu dans le mail. Ça vous envoie directement vers cette page avec les différentes modifications qui ont été réalisées. Donc là c'est l'ajout du critère Wifi. On peut en action soit refuser cette mise à jour, soit la publier, soit venir modifier la proposition. L'autre possibilité, c'est de retrouver votre demande depuis le tableau de bord. Ici un accès facilité vers toutes vos demandes de mise à jour reçues et celles que vous avez envoyées. Et enfin, la dernière possibilité, vous pouvez retrouver cette demande dans le module Gérer, Demande de mise à jour, Demande de mise à jour reçue. On arrive sur cette page. Cette page, elle regroupe les demandes de mise à jour reçues, qu'elles soient groupées ou individuelles. On peut faire du coup la distinction entre les deux. Par exemple, ici je vois le nom de l'objet, alors que celle-ci je ne vois pas le nom de l'objet. Quand je clique, vous accédez à la page avec l'ensemble des fiches à modifier. Il vous suffit de venir tout sélectionner les objets et cliquer en haut sur traitement. Et là vous avez la possibilité de valider ou de refuser. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder le descriptif de cette vidéo où vous retrouvez tous les liens vers l'aide en ligne pour des choses plus précises. Et puis je vous dis à bientôt.